Je vous ai dit donc que cette émission, on allait la faire ensemble. On n'a pas envie de la faire qu'entre nous avec Usul et Léa. On a aussi envie de recevoir des invités, des potes, des gens qui ne parlent pas de politique le reste du temps, mais qui sont quand même des gens inspirants sur Internet. Et on a le grand plaisir de vous annoncer que notre premier invité pour ce premier numéro de backseat, c'est l'ami Rivenzi, qui peut faire son entrée en plateau. Viens mon Rivenzi. Incroyable. Salut Rivenzi, comment tu vas ? Écoutez, ça va très bien, merci beaucoup pour l'invitation. Ça fait plaisir de te recevoir. Comme tu disais, je ne parle pas de politique sur ma chaîne, du coup... Eh bien, on va en parler. On va en parler avec toi. Rivenzi, tu es streamer. Exactement, oui. Depuis combien de temps ? Depuis 2017. À plein temps, en tout cas. C'est mon métier depuis 2017, c'est ça. Et ça se passe bien ? Ça se passe bien. Écoute, c'est très cool. Mais du coup, le métier de streamer a fait que, voilà, tu sais, c'est beaucoup d'heures, etc. Donc, j'ai eu moins l'occasion de m'intéresser à la politique, mais j'ai eu l'occasion de beaucoup m'y intéresser étant plus jeune. Donc, voilà. Et tu fais quoi alors sur ta chaîne Twitch ? Alors, sur ma chaîne, du coup, je fais, pour ceux qui ne me connaissent pas, donc, du coup, comme beaucoup de streamers, je fais des jeux vidéo, mais aussi je parle d'histoire. Donc, voilà, un sujet qui fait beaucoup parler aussi, évidemment. Et donc, c'est l'occasion, dans ces émissions que je fais aussi de manière hebdomadaire, d'inviter des spécialistes sur certains sujets. On avait fait un live histoire à l'occasion du bicentenaire de la disparition de Napoléon. On avait fait un live sur le Rwanda aussi, à l'occasion des rapports qui étaient sortis sur l'implication de la France sur le sujet. Donc, c'est toujours l'occasion de, un peu, de donner la parole aussi. Je me retrouve pas mal dans ce que tu fais, finalement, dans d'autres espaces que la télé ou la radio. Et puis, comme on est sur Twitch, on a le temps de parler. Et c'est vrai que quand tu dis à des historiens, vous avez deux heures pour parler d'un sujet qui est votre sujet de thèse, de mémoire, ils sont en mode, c'est trop bien. Et donc, c'est des formats qui sont vraiment super chouettes à faire, à préparer, et donc qui sont toutes les semaines. C'est un élément vachement important, ça, pour tous les streamers et les streameuses, et même aussi les podcasteurs et les youtubeurs, le temps qu'on se donne. C'est un truc qui est devenu rare dans les médias, vous trouvez, tous les deux ? Complètement, c'est super contraint. Ouais, bah ouais, ouais. Moi, je me souviens, quand j'avais lancé pendant le confinement, parce que je m'étais rendu compte que les députés se faisaient un peu chier, des lives sur Instagram pour qu'on puisse discuter. Et j'avais des députés qui, pourtant, sont porte-parole de ceci, de cela, qui se tapent des plateaux télé quasiment toute la journée, qui m'appelaient parce qu'ils avaient besoin de parler au moins 45 minutes et pas 10 minutes, de manière contrainte. Non, non, le temps, c'est fondamental. Et d'ailleurs, je pense que c'est aussi pour ça que beaucoup de jeunes ne s'intéressent pas, en fait, aux médias traditionnels, parce qu'ils ont besoin d'avoir des informations, beaucoup ont envie de creuser. Je pense que c'est une erreur de penser que les jeunes ont envie de voir une vidéo de 3 minutes et c'est tout. C'est faux, en fait. Moi, il y en a plein qui m'écrivent en me disant « Merci, j'ai pu enfin piger ce problème-là, parce que j'ai écouté pendant 30 minutes, 45 minutes. » C'est un sujet qui sont incompressibles. C'est-à-dire que si tu veux expliquer, je sais pas, je suis sur le Rwanda, tu peux pas expliquer le Rwanda en 2 minutes, quoi. Ou alors un beau challenge. Bah ouais, c'est ça. Et du coup, tu vas raccourcir et voilà. Et c'est ce qui te permet d'aller sur des sujets très touchy sans, on va dire, tomber dans un truc caricatural où le chat va être illisible parce que genre « Oui, vous avez pas parlé de ça, vous avez pas parlé de ça » ou quoi que ce soit. Enfin, tu vois, on avait fait un live avec un historien qui s'appelle Christian Ingrao sur les intellectuels dans l'armée SS. Et du coup, les nazis sont des intellectuels aussi. En gros, on parlait du fait que parmi les pires meurtriers nazis, il y avait des gens qui étaient juristes, géographes, historiens, philosophes et qui pourtant, après leurs études, se retrouvaient à tuer des femmes et des enfants sur le front de l'Est, quoi. Et comment tu expliques ça en 2 minutes ? Comment tu peux expliquer que finalement, l'intelligence ne protège pas de la barbarie ? Et l'intelligence, comme on l'entend, comme elle peut être reconnue par l'université. Et donc, il faut du temps pour expliquer tout ça. Et en fait, quand ils viennent te voir, les historiens, après, ils sont en mode, mais on le refait quand tu veux parce que c'était chouette, on était détendus. Je suis beaucoup moins fatigué qu'après 15 minutes sur France Culture parce qu'on a juste eu le temps de discuter. Et le public qui t'en dit quoi ? Tu sens qu'il y a un amour de l'histoire, il y a une curiosité de l'histoire de la part des gens qui te regardent ? Oui, il y avait des chiffres qui étaient sortis. Je crois que l'histoire, c'est un des sujets qui passionnent le plus les gens. Carrément, les Français, oui. Les Français, ça les passionne énormément. Et puis, il y a tellement de choses à dire. Tu vois, c'est un sujet aussi qui est évidemment politique Tu vois, quand je fais un truc sur Napoléon, on me taxe de « Ah, putain, ça y est, le mec fait la promotion d'un gars, Pierre Hitler » et t'es en mode « Wow ! » Je ne pense pas que c'est exactement ça que je veux faire passer. Et quand on parle du Rwanda, on parle « Voilà, tu donnes la parole à des islamo-gauchistes » t'es en mode « Ouh ! » Et tu vois, du coup, tu joues, t'es dans les deux trucs. Mais moi, j'aime bien cultiver cette chose-là, de ne pas me limiter au sujet. Si j'ai quelqu'un qui, je sais, est spécialiste, qui a travaillé dessus, j'y vais les yeux fermés et puis on y va. Et puis évidemment, le but, c'est de critiquer, de demander, de voir où aussi se trouvent les limites de la recherche et quelles sont les questions qu'on se pose encore sur l'histoire. Et puis pour expliquer aussi que des fois, l'histoire, quand on ne sait pas, on ne sait pas. Et que quand les pyramides, on ne sait pas trop comment ça s'est fait, ce n'est pas les aliens, on peut réussir à expliquer les choses. On peut réussir à expliquer d'autres choses. Une petite question, si je peux me permettre. Finalement, l'histoire, et surtout le traitement de l'histoire, c'est éminemment politique ? Oui, c'est sûr que dans le choix que tu fais des invités, ce genre de choses, forcément, il faut faire très attention. Mais ce qui est rigolo, c'est que les gens l'ignorent complètement. C'est-à-dire que des fois, on me propose des invités et je suis en mode, les gars, vous savez que la personne que vous me proposez est complotiste, limite négationniste, ce genre de choses. Il faut faire très attention. Et il faut faire donc attention, évidemment, aux gens qu'on m'invite. Et quand tu fais, toi, ce filtrage et ce recherche ? A l'inverse, quand tu reçois Boucheron, tu dois en avoir qui sont là. Histoire mondiale de la France, mais c'était un mondialiste, machin. Historien de cours, ce genre de choses. Oui, je reçois ce genre de choses-là. Mais écoute, je compose avec. Et je dis, écoutez, sur le sujet, en tout cas, que j'avais trouvé, c'était celui qui me semblait le plus pertinent. Et puis, à un moment donné, il faut assumer son choix aussi. Mais évidemment, je ne me défends de pas vouloir parler. C'est sûr que je ne veux pas parler politique. Je dis, j'évite le plus possible. Mais c'est pour ça que j'essaie de varier mes sujets le plus possible. À un moment donné, il faut faire des choix dans les invités. Donc, j'essaie de varier les sujets. On travaille avec le musée de l'armée. On travaille avec des universitaires. On essaie de varier les points de vue le plus possible. Avec Pierre-Jean Chalançon ? Pierre-Jean Chalançon ? Alors, pas tout de suite encore, évidemment. On n'a pas encore préparé de poisson d'avril. Mais voilà, tu vois, c'est aussi changé. C'est-à-dire qu'il y a des historiens aujourd'hui, comme Patrick Boucheron, tu le disais, qui sont des historiens ultra reconnus. Et pourtant, on ne le sait pas. Tu vois, il y a plein de gens qui sont en mode Patrick Boucheron, bon, on verra. Et le but, c'est de faire découvrir aussi ces gens-là et de les faire découvrir à une autre manière, à une hauteur qui est un peu plus horizontale aussi. Donc, c'est pour ça que j'abandonne le vouvoiement, qu'on parle aussi, des fois aussi, du parcours des historiens. C'est super intéressant aussi de faire comprendre aux gens que les historiens, c'est aussi des êtres humains qui sont dans une société, dans un temps donné, qui viennent d'une réalité sociale différente et donc qui peut canaliser leur manière de penser et aussi expliquer aux gens. Et ça, c'est très intéressant que souvent, l'histoire, c'est un reflet de notre pensée. C'est un reflet de nos questionnements actuels. C'est pour ça que, par exemple, Napoléon, on a beaucoup parlé de la question de l'esclavage. Mais en fêtant le bis centenaire de sa disparition, c'était le sujet qui faisait parler. Mais quand on a fêté le bis centenaire de sa naissance, c'était plus la question des milliers de morts qui avaient été occasionnés par Napoléon qui étaient ressortis sur la place publique. Donc, c'est toujours des questions, en fait, qui sont le reflet de nos problèmes ou de nos questionnements actuels. Et les buts, ce n'est pas de les esquiver. C'est aussi, toujours dans le cadre de l'histoire, d'en discuter. C'est vrai qu'en choisissant l'histoire aussi, c'est pas que tu as choisi l'histoire, c'est que c'est ta passion. Moi, j'ai fait des études dedans aussi. Donc, du coup, c'était chouette de pouvoir en parler sur Twitch. Après, je ne me sens pas plus légitime qu'un autre. C'est juste que moi, quand on faisait des conférences d'historiens, je trouvais ça passionnant. Sauf qu'ils faisaient leur truc pendant deux heures et tu avais 15 minutes pour poser des questions entre 150 personnes et les questions de merde. C'est alors, excusez-moi, on ne sait pas tellement une question, c'est plutôt une remarque. L'EtoSource lui-même, son propre sujet de mémoire. C'est exactement ça. Je voudrais juste revenir avec toi rapidement sur un truc que tu as dit. D'ailleurs, tu as dit, on ne peut pas parler de... J'ai pas envie de parler de politique. Et c'est vrai que c'est un truc que je reconnais beaucoup chez tous les potes streamers que toi et moi, on connaît, des amis au demeurant. C'est vrai que la politique, quand tu es influenceur, quand tu fais des choses sur Internet, du jeu vidéo ou autre chose, tu n'as pas envie d'en parler. Mais c'est intéressant. Ça dit quoi ? C'est ça ? On n'a pas envie de cliver son public ? Oui, c'est ça. Tu n'as pas envie de cliver ton public. Et puis, c'est marrant parce que, tu vois, je ne suis pas historien. Je n'ai pas écrit de thèse, donc je ne me sens pas légitime. Mais je me sens quand même légitime parce que j'ai une sorte d'autorité qui est avec moi, qui peut en discuter, etc. Mais c'est vrai que la politique, je n'ai pas envie de dire de bêtises. Et je sais aussi que les gens qui me suivent sont contents de me suivre. Et puis même, tu n'as pas envie d'influencer les gens par ton propre opinion aussi. C'est-à-dire qu'en fait... Tu pourrais avoir envie de le faire. Oui, c'est ça, bien sûr. Mais le truc, c'est que, tu vois, je me sentirais vraiment... Je sais que les gens ont tous leur esprit critique, mais de manière involontaire ou non, écoute, ont une oreille un peu plus tendue envers leurs streamers, moi et les autres, évidemment. Et donc, du coup, je n'ai pas envie d'avoir cette responsabilité-là qu'une personne, du coup, se dise, ah putain, il avait dit ça et tout. C'est vrai que, du coup, j'ai peut-être envie de plus voter pour un tel ou un tel. Est-ce que ce n'est pas surtout aussi une manière de se protéger ? Parce que, bon, en effet, comme on l'a dit, la politique, c'est conflictuel. Commencer à y mettre, à énoncer des positions claires, c'est aussi prêter le flanc aux critiques adverses et des critiques qui peuvent... On sait que le champ politique, en fait, il est extrêmement violent. C'est ça. Ah oui, c'est sûr. C'est aussi une manière de te protéger. En fait, c'est ça. C'est quand tu vois que c'est très polarisé, tu vois. Évidemment, moi, je regarde beaucoup de choses. Enfin, je regarde pas mal de la politique. Je vois ce qui se fait sur Internet et je vois comment c'est polarisant. Et en fait, je vois que moi, j'aime beaucoup la nuance. C'est pour ça que, dans les médias actuels, tu vois, quand j'ai fait un stage à la radio, quand je commençais à travailler, je me disais, je vais faire des stages en radio. Et on te dit, ouais, quand tu fais un sujet, c'est 1 minute 15. Et t'as 1 minute 15 à la radio pour parler, etc. Il faut que tu trouves un angle. Du coup, j'en m'adore. Mais là, c'était un sujet où on parlait de la maltraitance animale, tu vois, dans les cirques. C'était un sujet très intéressant parce que, finalement, ce que disaient les ONG, c'était L214, c'était intéressant. On pouvait critiquer ce qu'ils disaient. Mais on n'avait pas le temps dans ces 1 minute 15 de pouvoir dire, de donner les deux facettes et d'amener de la nuance. Et en fait, c'est ça qui me fait un petit peu peur. C'est-à-dire que les gens, même sur Twitch, des fois, tu vas énoncer une phrase et ils vont retenir que la première partie de ta phrase, on va dire, ah bah si t'as dit ça, super, du coup, t'es de gauche, t'es de droite, et t'es en mode, non mais les gars, vous avez écouté la première partie, vous avez commencé à écrire, mais vous n'avez pas écouté la deuxième. Et c'est ça qui est un peu fatigant des fois. On a plusieurs sujets. En tout cas, merci Rive d'avoir accepté mon invitation. J'ai parfaitement conscience qu'inviter des copains qui ne parlent pas de politique d'habitude dans une émission qui ambitionne d'en parler, bah ouais, t'as dû te dire qu'est-ce que je vais foutre là, putain. Ouais, mais après, après je savais que ce serait fait avec bienveillance, que ce serait plus sur mon rapport à la politique plus que mes opinions politiques, donc en vrai, il n'y avait pas ce sujet avec quelques petits trucs à décider si t'es un facho ou pas. C'est vrai, il y a un petit marteau où tu t'as fait un facho. Moi je fais ça. Je décrète. On a plusieurs sujets. À tout moment, j'ai le droit. Ça me va. C'est Jules qui décide. On a plusieurs sujets d'ailleurs dans la semaine, dans l'actualité récente de la semaine. Est-ce que t'étais au courant la semaine dernière qu'il y avait des élections régionales ? Oui, oui, je savais. Je n'ai pas voté, malheureusement. Je n'ai pas demandé à mes parents d'aller voter pour moi parce que j'habite en région parisienne mais je vote, j'ai toujours mes bureaux de vote en Bretagne donc je n'ai pas voté, malheureusement. T'enchaînes directes sur l'abstention. En plus, tu te sens un peu gêné. Non, mais c'est intéressant. Évidemment, tout le monde en live était en mode t'as voté, t'as voté ? J'étais en mode iiii, j'ai pas voté. Mais non, mais j'expliquais que oui, j'avais pas voté pourtant c'est vrai qu'en général je prends plutôt le temps de voter mais là, ayant déménagé il y a peu, du coup c'est les premières élections et donc du coup je n'avais pas le temps. C'est quand même la première chose dont on a beaucoup parlé au cours de cette élection quand même le taux d'abstention qui est le plus grand jamais atteint dans une élection sous la 5ème République 66% d'abstention au niveau national 82% chez les jeunes chez les jeunes ça fait énormément parler est-ce que ça dit forcément quelque chose d'un taux d'abstention ou est-ce que c'est juste quelque chose qui évolue en fonction des élections ? Léa ? C'est tellement difficile de répondre à cette question enfin ça dit des choses mais ça peut dire plein de choses après quelles conclusions en tirer moi ce qui me chagrine et qui m'inquiète particulièrement dans cette histoire c'est que c'est pas nouveau l'abstention c'est un phénomène qui est effectivement peut-être grandissant alors j'ose espérer que c'est un aspect conjoncturel compte tenu de la crise etc. que les gens se sont dit oui bon voilà j'ai pas envie effectivement je préfère partir en week-end je peux comprendre dans une certaine mesure ça fait des mois et des mois qu'on est enfermé chez nous et enfin on peut sortir un peu j'espère donc que c'est conjoncturel mais on voit qu'il y a quand même une abstention quoi qu'il en soit structurelle clairement enfin on va quand même rappeler les chiffres du second tour des élections législatives en 2017 57,6% d'abstention ce n'est pas rien et pourtant c'était une élection au niveau national juste après les présidentielles on aurait pu espérer que les gens étaient encore dans le move et seraient allés voter et bien non alors ce qui moi me chagrine profondément c'est qu'en fait on ne prend pas la mesure de cette abstention on en parle alors là on va en parler effectivement toute la semaine et puis après quand ce sera passé on n'en parlera plus et tous les gouvernements successifs jusqu'à présent n'ont finalement pas fait grand chose pour lutter contre cette abstention je ne dis pas que j'ai la formule magique mais je n'ai pas le sentiment que ce soit le gouvernement actuel que ce soit l'ancien gouvernement ou encore le précédent qu'il y a eu des choses qui ont été faites pour donner envie aux gens de s'intéresser à la chose publique que la notion d'intérêt général est vraiment en train de se déliter vraiment d'une manière qui moi m'inquiète particulièrement et je peux comprendre que finalement cette abstention ne cesse de croître puisque rien n'est fait pour la contrer au niveau institutionnel alors mais parlons-en déjà juste une petite page pour vous dire qu'on a atteint les 10 000 euros déjà sur le Ulule ça fait super plaisir merci pour votre mobilisation c'est extraordinaire pas d'abstention sur le financement participatif de Baxit c'est votre émission du coup on va pouvoir aller boire des coups avec tout ça offrez-vous votre émission non on va produire des émissions pourquoi est-ce qu'on s'est abstenu autant à cette élection est-ce qu'on a saoulé les gens est-ce que les municipales est-ce que les régionales pardon les départementales tombaient au mauvais moment moi je vous avoue moi même j'ai beau faire de la politique H24 etc depuis des années j'étais pas dedans celle-là vraiment j'étais pas dedans mais oui je pensais à autre chose aussi les régionales si il y avait des enjeux dans les régionales il y avait des enjeux nationaux dans les régionales je pensais autre chose il y avait la préparation de Baxit mais il y avait l'euro il y avait la rupture des bars il y avait des trucs la famille je me suis dit c'est un peu conjoncturel je me suis senti très bien en Bretagne c'est bien parce qu'on se demande toujours combien vont faire les indépendantistes du coup j'ai pas regardé le taux t'en bouge pas je pouvais regarder combien est-ce que ça a fait parce que c'est toujours un proche de l'Etat qui dit il y a un proche du chef de l'Etat qu'est-ce que les électeurs en ont à faire de voter pour quelqu'un qui s'occupe du roulement des TER voilà donc même eux ah oui d'accord non mais c'est évidemment cette abstention elle est jugée est-ce que pour vous c'est une abstention qui est d'abord militante parce que ça existe l'abstention volontaire de contestation du système ou l'abstention de OSEF le OSEF c'est-à-dire le ah oui il y a des élections est-ce que je crois pas que quand c'est du blanc est-ce que c'est pas plus dans des élections comme les présidentielles où tu vois l'abstention peut être militante alors que les régionales tu vois c'est plus on est passé à côté et du coup on n'est pas allé voter parce qu'on comprend pas trop bien pourquoi on vote ce qui est sûr c'est que historiquement en France les deux élections préférées des français c'est la présidentielle et les municipales avec les législatives qui sont avec les présidentielles à peu près similaires les deux élections les moins aimées c'est les européennes et les régionales et les départementales qui c'est vrai historiquement rassemblent moins mais jamais à ce point-là donc moi je suis assez d'accord avec eux il y a un truc qui n'est pas du tout conjoncturel il y a un fond structurel c'est pour ça je pense que c'est ce dont on va parler aussi toute l'année on va parler de la crise de la démocratie la crise de la représentation mais est-ce qu'on va en parler ? bah oui on va en parler justement comment est-ce que vous trouvez d'ailleurs si on reçoit des gens ici c'est précisément ça va être aussi précisément nous on a bien l'intention de leur en parler mais comment est-ce que vous trouvez que les politiques parlent de l'abstention là depuis quelques jours bah mal ouais non mais on est d'accord c'est-à-dire que la crise de la démocratie à quelques exceptions près ils en parlent très peu moi je suis extrêmement surpris il y a même qui engueule les français alors ça c'est particulièrement le rassemblement national qui a engueulé son électorat qui ne s'est pas mobilisé ce qui d'ailleurs est très intéressant parce que c'est vrai que Marine Le Pen là elle se rend compte qu'elle aussi peut être victime de l'abstention alors que ça fait des décennies que ça la sert plutôt le rassemblement national l'abstention mais là il se trouve que même son électorat elle se démobilise et ça du coup c'est un peu une nouvelle donne que je trouve très intéressante mais pour revenir sur le traitement politique t'as entendu toi parler depuis ces quelques jours là de solution pour lutter contre l'abstention pas du tout en fait le truc de l'abstention c'est que il y a un truc alors je ne sais pas si ça rentre dans le sujet ou pas mais c'est vrai qu'il y a un truc par rapport aussi au vote blanc qui est aussi assez important c'est à dire que moi j'ai déjà voté blanc pour des élections ça m'est arrivé et je me suis souvent posé la question de pourquoi est-ce qu'on ne le comptabilise pas pourquoi on ne la comptabilise jamais et en vrai moi je pense que ça peut quand tu sais qu'un vote blanc c'est un vote nul moi je ne suis pas d'accord pour le coup il y a plein de fois où c'est hyper intéressant de pouvoir décompter un vote blanc parce que ça énonce des choses ça veut dire qu'on se sent justement on parle de représentativité c'est qu'on ne se sent pas représenté par les propositions politiques de telle ou telle élection après j'imagine qu'il doit y avoir des questions autres qui doivent rendre la chose compliquée mais c'est vrai que moi peut-être que ça peut jouer en tout cas en discutant avec certains potes ou certains amis je sais que ça peut jouer il y a Toro Picana dans le chat qui a dit le gouvernement n'a pas l'intention de faire une appli pour l'interrogation alors justement il y a un papier dans le monde sur comment stimuler la participation c'est dans le monde d'hier alors comment on fait ? reconnaissance du vote blanc vote obligatoire vote électronique plusieurs options existent et alors il y a plein de trucs ils sont en train de se creuser quand même un petit peu de parler de dire on pourrait essayer ceci essayer cela mais moi je pense et je crois que c'est la conclusion d'ailleurs du papier que c'est c'est pas en rajoutant des petits gadgets des accessoires des petits trucs quoi il faut que les politiques arrivent à redonner envie aux gens de croire en eux de croire dans je crois que les gens en ont marre des politiques en général du personnel politique des partis les gens ne croient plus aux partis ils ne croient plus aux syndicats ils ne croient plus en rien et donc du coup croire en un projet politique je pense que c'est ça aussi le défi pour les politiques c'est d'arriver à mobiliser les gens en leur disant on va là on va quelque part on a un projet on a un truc on a un truc pour vous plutôt les gens sont là à se dire plutôt bon la politique ça sert à rien ils sont tous corrompus ils sont tous cons ils sont tous nuls et quand le papier se termine d'ailleurs sur un truc c'est que ils sont passés au vote électronique en Estonie voilà par internet début 2005 et en tout cas ça a eu un effet l'abstention en effet dans un premier temps c'est un petit peu tassé parce que voilà des jeunes disaient c'est plus simple de voter comme ça et puis après elle a retrouvé son niveau normal parce que si tu ne changes pas le jeu politique si tu ne changes pas moi je pense que c'est ce que je disais sur mon stream l'autre soir je crois qu'il serait peut-être plus intéressant de modifier les règles des partis que de modifier les modes de scrutin c'est à dire qu'on se pose collectivement la question c'est quoi un parti comment ça marche est-ce que par exemple est-ce que des gens peuvent être réélus trois fois quatre fois cinq fois comment on sélectionne comment on trie comment on expulse aussi notre personnel politique non mais c'est intéressant il y a déjà eu des choses qui ont été faites sur le cumul des mandats il faut qu'on repense la classe politique les partis et l'engagement des citoyens aussi parce que je rappelle qu'un parti normalement un parti ce n'est pas juste un endroit dans lequel il y a des gens qui sont au-dessus de nous qui sont des hommes et des femmes politiques qui vont nous gouverner et passer d'un parti à l'autre comme on l'a vu en plus récemment les partis c'est censé être des espaces dans lesquels vous vous pouvez rentrer faire un peu de politique même si ce n'est pas le cœur de votre vie ce serait bien déprofessionnaliser la politique je pense que ce serait déjà une bonne chose en tout cas et donc pour ça il faut repenser le parti il faut repenser le rôle de cette classe politique les partis politiques c'est un truc qui t'attire t'as déjà hésité un moment dans ta vie non mais j'étais en étant un parcours universitaire donc évidemment c'est un creuseau très fort de politisation moi c'est les premières fois que j'ai été au contact de personnes politisées je suis allé à des meetings politiques plusieurs fois aux élections présidentielles j'étais allé à Macron Mélenchon Fillon pour me faire un avis politique pour voir trois meetings en fait c'était histoire de voir à quoi ça ressemblait voir à quoi ressemblaient ces meetings qu'est-ce qui s'y passait qu'est-ce qui s'y disait et du coup ce qui fait que je n'ai jamais été pour le coup intéressé à être encarté mais j'ai déjà discuté avec des gens qui posaient des affiches qui se sont présentés pour des parties aux législatives notamment mais c'est un concept qui je vois être très mouvant qui est mouvant dans la forme mais finalement assez peu dans le fond c'est-à-dire qu'on change les noms de certains partis RPR UMP les républicains mais du coup tu retrouves les mêmes noms les mêmes personnes du coup c'est assez même les mouvements qui se disent des mouvements non partis au début deviennent des partis aussi et regardez les effectifs des partis regardez les effectifs des militants des partis qui ont tous fondu ils ont tous un problème tous tous sans exception mais d'ailleurs je trouve ça intéressant il y a un problème avec la base les gens s'engagent ils y croient et puis après tout est décidé par Le Pen et ses copains et je pense qu'il peut se passer aussi la même chose j'imagine chez les insoumis on a vu des gens qui se sont barrés complètement mais d'ailleurs c'est intéressant je trouve ça d'autant plus intéressant de voir effectivement beaucoup de personnalités politiques qui sont gênées aux entournures quand il s'agit de parler du taux d'abstention parce qu'ils sont parfaitement conscients parce qu'ils ont une part de responsabilité eux aussi alors il ne s'agit pas de dire que c'est toi Michel petit député du Loir-et-Cher qui est responsable à toi tout seul du taux d'abstention mais collectivement en fait vous y participez par vos jeux par vos ressorties et aussi par l'image que renvoient certains politiques et ça c'est un autre sujet qu'on voulait aborder cette semaine dont on a finalement assez peu parlé ça a été passé sous silence avec les régionales c'est l'affaire Big Malion Nicolas Sarkozy un ancien président de la République traduit en justice il a déjà été condamné une première fois dans le cadre d'une autre affaire de financement de campagne électorale à six mois de prison avec sursis à six mois ferme pardon il a fait appel de sa décision et là il est à nouveau devant les tribunaux actuellement dans le cadre de l'affaire Big Malion est-ce que tu suis toi les affaires judiciaires des politiques j'avais pas mal suivi l'affaire Levalois-Péret notre ami Balkany bien sûr parce que j'avais trouvé ça passionnant très intéressant cette histoire de petit riad au Maroc qui n'était qu'une cabane finalement donc oui j'avais suivi ça mais après beaucoup moins l'histoire Big Malion avec Nicolas Sarkozy mais on en discutait un tout petit peu en off pour le coup et c'est vrai que moi Sarkozy c'est le premier président tu as pour le coup mais oui on en parlait d'ailleurs avant l'émission c'est notre génération c'est notre premier président c'est ça parce que je me souviens je suis au collège lycée ouais dans le collège et oui du coup c'est notre premier président tu vois où effectivement je sais qu'avant il est à l'intérieur et puis après il devient président donc du coup c'est assez particulier mais je pense que je vivrais autrement cette histoire si j'avais voté pour lui si j'avais suivi son parcours politique si j'avais été tu vois alors que là finalement je le connais jeune et je le vois changer et arriver dans autre chose tu vois si un homme politique venait si Emmanuel Macron par exemple venait à avoir des affaires comme ça peut-être que je le vivrais un peu autrement et que je le suivrais d'un autre regard tu vois c'est intéressant vous aussi ça vous rappelle des souvenirs de Nicolas Sarkozy le fait qu'il soit présenté parce que Sarkozy il est parti sans jamais être parti c'est un peu la particularité de ce bonhomme quand même il a une place significative il a une place particulière dans le paysage politique français et puis il place ses pions il a une influence qui moi m'échappe un peu c'est vrai et puis pour répondre à ta question initiale moi j'ai bien suivi ses affaires clairement et je précise qu'il a été condamné à deux ans de prison pardon trois ans de prison en fait dans l'affaire Bismuth pourquoi j'ai dit six mois ? six mois maintenant c'est ce qu'ils ont demandé pour actuellement c'est la requête du procureur j'aimerais bien rappeler quand même qu'il est plus ou moins mouillé dans une douzaine d'affaires ce qui est quand même incroyable pour une personnalité politique mais alors c'est beaucoup oui c'est pas mal du coup je pense que je sais pas si c'est ça oui c'est pas mal je trouve que c'est assez sérieux après il faut rappeler aussi que Chirac aussi a été condamné que si la justice avait oui mais pas du ferme déjà non non ça c'est exceptionnel pour le coup oui non je sais plus il a quand même été condamné et en vrai il aurait pu être condamné aussi pour d'autres trucs mais bon il était vieux il a foutu la paix Mitterrand aurait pu trouver des trucs aussi pour le condamner le gars il est mort il est mort direct après la fin de son mandat on peut trouver des trucs je veux dire il y a un gros boulot à faire et je pense que ça aussi ça participe du tous pourris du machin c'est que quand tu regardes dans les faits en effet il y a des affaires il y a des trucs il y a des magos mais pour autant tu vois moi je trouve qu'il y a quand même un paradoxe derrière ça que je trouve très intéressant c'est que paradoxalement ça va mieux sur le fond des affaires justement parce que maintenant on est au courant et maintenant les affaires sortent si les affaires sortent c'est parce que par rapport aux années Mitterrand etc maintenant on a des journalistes qui ont un courage énorme de sortir des affaires etc et qui font un travail gigantesque il y en avait déjà à l'époque de Mitterrand oui mais je ne sais pas comment te dire il y a aussi des règles il y a aussi des lois mais il y avait déjà Edoui Plenel qui était au Monde il y avait déjà la cellule investigation du Monde évidemment mais je ne sais pas comment dire mais il y a aussi des magistrats qui ont le courage de poursuivre d'aller au bout des affaires etc je prends l'exemple parce que j'en avais énormément parlé en stream de l'affaire de ceux de Jean-Paul Delvoy par exemple Jean-Paul Delvoy il a caché des trucs etc mais c'est intéressant parce que si Jean-Paul Delvoy a été dégagé de la scène politique c'est parce qu'il n'a pas déclaré son patrimoine ses conflits d'intérêts au sein de la haute autorité pour la transparence de la vie publique le simple fait que ce truc là existe c'est une nouveauté et c'est pour ça qu'il est tombé c'est à dire que dans les années 90 il serait resté encore très très longtemps avant qu'on s'en rend compte l'achat TVP ça a été créé après l'affaire Cahuzac après l'affaire Cahuzac les socialistes à ce moment-là avaient pris des décisions qui n'y en bloc n'y en bloc n'y en bloc et pendant ce temps-là il est quand même resté des mois et des mois au gouvernement je me souviens d'années 90 dans lesquelles il fallait mettre à plat aussi les règles de financement des partis politiques parce que pendant longtemps on a financé les partis politiques un petit peu n'importe comment et bon il a fallu mettre à plat il a fallu que quelques-uns payent dans les années 90 et ça choquerait aujourd'hui mais il y en a qui ont fait de la prison pas mal dans les années 90 aujourd'hui qui fait de la prison Balkany un petit peu peut-être j'espère que Sarkozy c'était pas l'une de ses défenses principales Balkany à son procès c'était lui pris pour les autres et du coup là en l'occurrence il n'y avait pas grand monde d'autre que lui c'est son avocat qui disait son avocat qui est l'actuel d'ailleurs garde des Sceaux comme tout le monde à l'époque finalement donc il était pris dans un système Balkany c'était pas le maillon d'un système plus gros Balkany c'était un système à lui tout seul un gros maillon à lui tout seul après par exemple Juppé avait été condamné aussi il me semble à l'éligibilité entre autres mais il était revenu plus tard est-ce que vous pensez que Nicolas Sarkozy peut revenir ? c'est sûr comme tu le disais il n'est jamais vraiment parti alors il a une aura qui est encore présente pour plein de raisons je veux dire déjà les anciens présidents de fait restent importants ça reste des influences et c'est pas valable qu'en France on voit encore l'influence que peut avoir Barack Obama par exemple sur les élections américaines sur les dernières élections c'est assez intéressant donc il y a toujours ça et il faut savoir que finalement Nicolas Sarkozy effectivement n'a jamais trop lâché le pouvoir aujourd'hui Nicolas Sarkozy a un pion au sein du gouvernement qui s'appelle Gérald Darmanin on sait qu'il y a des dialogues qui se font directement avec l'Elysée enfin il est très 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 présent mais il est très présent et d'ailleurs il y a quelqu'un dans le chat qui disait il a une fanbase de ouf Nicolas Sarkozy reste une personnalité politique à droite extrêmement puissante extrêmement marquante parce que la droite son camp la droite du gouvernement la droite républicaine n'a jamais réussi à se relever après Nicolas Sarkozy quand Nicolas Sarkozy a quitté le pouvoir en 2012 ils se sont empêtrés dans le Copé Fillon qui s'est très mal passé bon par ailleurs il y avait quand même eu le Sarkoton entre temps etc ensuite ça s'est très mal passé la campagne présidentielle de 2017 et Nicolas Sarkozy reste pour beaucoup d'électeurs de droite le dernier grand homme de droite et tous les autres ne valent pas le coup et ça je trouve ça très intéressant aussi parce que ça dit quelque chose politiquement s'il y avait parce que la droite fonctionne beaucoup comme ça par champions par légitimistes ils sont bien partis c'est égolliste c'est leur manière à eux de fonctionner je sais que mes grands-parents qui étaient plutôt de ce bord là ébaient bien Sarkozy parce qu'il incarnait un truc un peu fort aussi il avait une personnalité très verticale voilà c'est ça et donc c'est vrai que ça parle ça a parlé ça parle encore à beaucoup de gens effectivement c'est un peu ce qu'incarne Macron dans une certaine mesure aussi alors qu'à gauche il existe moins cette aura du retour du champion je ne sais pas qui a son retour de François Hollande non Lionel Jospin on attend le retour de Lionel Jospin on l'attend toujours Lionel si tu nous écoutes non je ne sais pas à gauche on a moins ça enfin je dis qu'on a moins ça mais on a déjà eu l'occasion d'en parler il y a quand même un délire autour de Taubira il y a un espèce de oui c'est vrai non non mais il y a un substrat du retour du Deus ex machina qui va réussir à régler à lui ou à elle tout seul il y a un délire autour autour de Mélenchon quand même on ne va pas se mentir oui mais ce n'est pas un retour Jean-Luc Mélenchon ah non ce n'est pas un retour c'est sûr mais il y a quand même sa personnalité est centrale dans le mouvement de la France insoumise et c'est moins vrai au PS il n'y a personne je veux dire Olivier Faure est bien gentil mais il n'a pas du tout cette capacité il a toujours été là l'éternel retour il a su muer en quelque sorte il a su muer effectivement voire même se racheter une forme de virginité moi j'étais très très surpris de voir une nouvelle génération de jeunes qui tombaient des nues quand je leur apprenais que Mélenchon avait été ministre ah bon ? comment ça il a déjà été ? ministre socialiste ministre socialiste d'un gouvernement qui a privatisé des entreprises ah bon ? mais très intéressant tu vois de dire pour vous Mélenchon c'est une extraction mais très intéressant il a été sénateur socialiste pendant des décennies évidemment mais bref Mélenchon c'est un chef Mélenchon pour le coup c'est un chef mais ça a des avantages ça a des inconvénients mais ça a des avantages et c'est vrai qu'à gauche on n'aime pas trop les chefs on n'aime pas trop les tu vois les gens ont voté pour Benoît Hamon à la primaire socialiste le mec a un petit filet de voix qui fait pas peur à côté Mélenchon il était là voilà il donne des ordres il écoutait moins les gens ouais alors attends ça c'est un sujet quoi c'est quand même l'aspect très genré de la politique et si tu veux qu'on en parle on peut en parler est-ce qu'on doit continuer d'adopter ces codes très virilistes très masculins on peut se poser la question je dis que ça a des inconvénients parce que notamment à droite ils aiment tous les chefs les gens qui ont de la poigne et tout à gauche bon il y a plus de réticence on le voit encore aujourd'hui Mélenchon s'il parle trop fort ça fait un peu peur mais il y a quand même des avantages c'est qu'il a quand même accompli des choses extraordinaires en 10 ans Mélenchon à gauche ouais de 2008 à maintenant et parce qu'il a mené sa barque et qu'il doit avoir une manière de gérer ses troupes de taffer c'est un monstre c'est des gros bosseurs c'est certain est-ce que tu penses toi Rivenzi que les jeunes sont aussi en attente d'une personnalité politique forte pour sauver la situation tu penses qu'il y a un effet de génération là-dedans ouais je sais pas c'est vrai qu'il y a beaucoup de jeunes qui avaient voté pour Mélenchon aux dernières élections effectivement Obama ouais tu vois est-ce que c'est une nouvelle personnalité puisque est-ce que les jeunes votent plus pour Macron que ou quoi alors qu'il est finalement assez nouveau dans le jeu dans le jeu politique je sais pas si c'est ça ou si c'est un pas vers eux tu vois plus une offre politique différente avec tu vois un truc qui se qui leur parle parce que finalement c'est vrai que et vous l'avez dit en intro d'émission c'est vrai que quand tu parles de politique t'as quand même rapidement l'impression que tu t'élèves à un niveau très élitiste ou quoi enfin c'est vrai que moi les premières fois où j'arrive à la fac et on parle de politique je suis en mode je suis perdu et j'ai 18 ans tu vois et je suis en mode et je n'ai parce que il n'y a rien qui m'a éveillé à ça j'en parle pas avant et ça c'est un vrai problème donc en fait c'est plus le fait que c'est un océan où t'es un peu perdu et où tu sais pas enfin voilà t'as tes parents on t'explique les institutions politiques soit de droite soit de gauche donc du coup t'as plus ou moins des idées préfètes sur telle ou telle chose oui puis tu sais pas comment fonctionne le parlement tu sais pas à quoi sert le président c'est parce qu'il y a l'Union Européenne et puis t'as les discussions en famille et puis t'as les discussions en famille pendant l'année présidentielle où ça se prend un peu le bec et puis voilà quoi sur les opinions politiques le plus marquant c'est que je crois que c'est j'ai plus les chiffres mais je crois que c'est un sur dix il n'y a qu'un gamin sur dix qui vote pas comme ses parents ah non mais le vote familial en France c'est un mouvement majeur effectivement et c'est pas absurde d'ailleurs il y a des unités culturelles sociologiques voilà oui et c'est pas grave si vous votez comme vos parents c'est pas grave en soi c'est même plutôt normal en vrai c'est même plutôt habituel ils vous ont transmis des valeurs parce que tu vois je pensais qu'il y avait un côté un peu défiant tu vois en mode ah mes parents ils sont comme ça du coup je vais voter contre eux tu vois il y avait un petit côté rebelle je me disais peut-être que t'allais ça arrive mais c'est comme les poissons volants ça existe mais c'est pas la majorité ça parlait politique quand t'étais jeune ouais oui oui en fait en gros j'ai une partie de ma famille qui est plutôt communiste de gauche et une autre partie qui est plutôt RPR ça va être sympa mais après on parlait mais après ça s'entendait plutôt bien tu vois plutôt famille de commerçants et famille plutôt ouvrier et tout donc ce qui fait que j'avais plusieurs sons de cloche donc ça parlait un peu ça parlait un peu politique mais après on n'a jamais été très politisés j'ai aucun grand-parent ou parent qui a été ah peut-être grand-parent encarté RPR peut-être mais pas très peu on en a finalement assez peu parlé c'était plus des réflexions à table quand j'étais chez mes grands-parents quand on regardait la télé qu'il y avait les infos etc machin tu vois je me souviens le coup de Karcher je crois que j'étais avec mes grands-parents le coup de Karcher de Sarkozy tu vois et c'est vrai que bah moi j'étais en mode ok et du coup bah j'avais pas eu des réflexions en mode quoi il a dit quoi alors que tu vois parce que de l'autre côté de la famille il serait en mode wow il vient de dire un truc c'est fou donc c'était plus donc c'était plus c'était plus le retour des actualités du 20h qu'on regardait parfois à la télé qui faisait planer un truc un peu politique au-delà des conversations tu vois qu'on pouvait avoir en repas de famille dernier sujet qu'on voulait aborder ensemble quand même c'est une ambiance en ce moment spécifiquement sur une catégorie de la population qui sont les jeunes je sais pas ce que t'en penses Rivenzi mais là ces dernières semaines ces derniers jours même il y a quand même une ambiance assez délétère il y a quand même une ambiance assez délétère autour des jeunes je pense au baccalauréat nouvelle formule et puis la réforme du bac le grand oral du bac qui s'organise dans des conditions très compliquées suite à la crise du Covid les enseignants en témoignent il y a aussi les images qu'on a vues de la fête de la musique où des jeunes ont été chassés même ces derniers jours en fait ça continue les jeunes n'arrivent pas à se rassembler pour faire la fête comme on avait pu le faire par le passé est-ce que tu trouves que c'est plus dur d'être jeune en 2021 qu'en 2020 qu'en 2019 qu'en 2018 moi c'est sûr qu'avoir traversé cette période en tant que jeune c'est sûr que ça doit être quelque chose d'assez terrible parce que je le vis au travers d'amis qui sont désormais professeurs d'histoire et du coup qui me racontent évidemment ce que c'est et puis je discute évidemment avec la plupart des historiens sont professeurs donc évidemment il y a un truc où c'est très dur d'être jeune aujourd'hui et je suis bien content d'avoir été quelques années avant mais après pour revenir sur le grand oral je trouve que c'est une bonne idée en tant que telle après je ne sais pas si c'était au bon moment parce qu'évidemment tout le contexte fait que c'est horrible de demander à des gens d'être en présentiel alors qu'ils pour la plupart n'ont pas été de toute l'année mais évidemment cette détresse tu la sens moi de manière très indirecte sur mes lives parce qu'évidemment il y a beaucoup de jeunes qui regardent Twitch et du coup qui te disent merci ça fait plaisir dans cette période compliquée etc machin mais je pense que je n'ai aucune manière de me rendre compte à quel point c'est difficile au-delà des témoignages d'amis parce que je pense qu'il faut le vivre pour comprendre à quel point c'est dur en ce moment quoi Jules et Léa vous trouvez vous trouvez qu'il y a je ne sais pas il y a un souci avec la jeunesse actuellement il y a oui c'est toujours ils caissent les couilles ils arrêtent ils arrêtent ils arrêtent ils arrêtent ils arrêtent ils veulent des transports gratuits ils veulent de la bouffe ils veulent garder leurs mains quand ils vont faire des fêtes c'est ça et leurs sons ils ne veulent pas se faire détruire leurs enceintes non non est-ce que les jeunes sont sous-investis politiquement parce qu'ils s'abstiennent peut-être je n'en sais rien je tente l'explication non ils s'investissent de plein d'autres manières pour reprendre la fête à Redon sur laquelle j'ai fait un peu d'humour noir mais en vrai c'est très significatif politiquement j'ai pas trop compris il y a eu une fête un genre de technival un genre de truc un peu sauvage je ne sais plus comment on dit maintenant free party un petit peu c'est organisé entre Nantes et Rennes les flics ont débarqué direct ça a été une nuit d'affrontement dans le noir avec plus d'un millier de grenades lacrymo qui ont été jetées pendant la fête de la musique près d'un millier de lacrymo qui ont été jetées il y a eu des blessés il y a eu des blessés évidemment aussi du côté des gendarmes parce que les autres ont répliqué ils ont aussi lancé des trucs ça a vraiment été une nuit d'affrontement il y a un jeune qui a littéralement perdu sa main à cause d'une grenade qu'il a dû ramasser ou un truc comme ça ou qui a explosé trop près de sa main voilà la fête de la musique quand les jeunes veulent après un an et demi de privation de liberté de ce qui fait le sel aussi de la jeunesse et ses moments de rencontre où on se lâche ses moments initiatiques où on va avoir y compris voilà enfin bon bah on leur envoie les flics alors qu'on laisse les gens à Roland-Garros jouer les prolongations à la finale mais d'ailleurs c'était intéressant effectivement cet épisode-là de la demi-finale de Roland-Garros qui a continué pendant qu'au même moment le couvre-feu était imposé c'était la demi-finale pendant que le couvre-feu était imposé au même moment en place des Invalides alors pour les non-parisiens les Invalides en fait c'est un quartier dans Paris où il y a des grandes pelouses et c'est vrai que c'est un mais c'est historique c'est un lieu de rendez-vous des jeunes où on s'assoit en tailleur on fume des clopes on boit des mauvaises bières enfin moi ça a été mes années lycée c'était la pelouse des Invalides c'est très connu des jeunes à Paris mais c'est vrai que je trouve ça très très intéressant de voir que c'est symbolique en fait évidemment on parle d'une soirée par-ci par-là mais c'est symbolique et ça vient couronner une période très difficile rappelez-vous on en parlait déjà en janvier dernier les jeunes qui à ce moment-là faisaient la queue à l'aide alimentaire c'est aussi difficile tu vois moi j'étais à Repu quand ils ont chargé le soir de la fête de la musique et qu'il y avait des gens qui étaient obligés de courir parce qu'il y avait des policiers qui débarquaient et qui les dispersaient franchement c'était une sale ambiance quoi enfin c'était pas symbolique là c'était violent dur et ça laisse des mauvais souvenirs et c'est c'est pas et par ailleurs après on a Macron qui invite McFly et Carlito qui invite Justin Bieber et compagnie pour essayer de draguer cette jeunesse mais qui ne parle pas à cette jeunesse et qui ne fait aucun effort je veux dire on parle du RSA jeune c'est passé à trappe qu'est-ce qui a été fait pour les jeunes récemment franchement il te répondrait qu'il y a le pass culture qui a super il te répondrait qu'il y a eu un jeune une solution enfin tu vois il te répondrait que des dispositifs sont mis en place pour accompagner les jeunes est-ce que ça fonctionne est-ce que les jeunes sont moins dans la merde aujourd'hui je pense que c'est symboliquement ça fonctionne en tout cas c'est moins spectaculaire ça c'est certain ça c'est absolument certain c'est quand même très symbolique d'envoyer les flics sur la jeunesse alors même que là ils ne font pas de manif là là ils demandent c'était pas ok ok faire une free party il y a quand même un côté un petit peu politique parce que tu crées un espace de résistance aussi parce que c'est interdit il y a le côté on brave l'interdit mais ça c'est normal ça fait partie de la construction de la jeunesse que de braver quelques interdits et là c'est relativement pas très grave ils sont dans un champ ils dansent bon ça va comme comme audace ça va tu peux faire une petite marche de tolérance bah non on leur tape sur la gueule on est vraiment dans une époque assez inquiétante si je faisais le truc un peu cliché Rive et que je te disais est-ce que t'as un truc que t'aurais envie de dire aux politiques un message à en faire passer un message à faire passer c'est tellement dur c'est compliqué alors moi je parle évidemment de l'histoire pour ce qui est de mon cas parce que c'est un sujet que je connais un petit peu mieux c'est dur d'être historien aujourd'hui quand même parce que moi l'épisode politique qui m'a le plus marqué c'est évidemment que le gouvernement reprenne le terme islamo-gauchiste pour parler de chercheurs d'histoire c'est quand même j'ai été atterré parce que pour être au contact avec eux pour discuter avec eux pour avoir écouté leurs cours je suis en mode mais waouh c'est tellement difficile d'utiliser un terme qui pourtant n'a pas vraiment de sens pour des gens qui sont des chercheurs qui mettent des années à essayer de créer enfin tu vois être chercheur c'est pas essayer de c'est pas essayer de vouloir mettre en avant ses convictions c'est mettre parfois de côté ses convictions c'est d'ailleurs la première chose qu'on fait quand on est dans un cours d'histoire c'est sachez que évidemment vous êtes à la recherche d'une certaine objectivité c'est pas les historiens écrivent l'histoire mais évidemment c'est pas les vainqueurs donc il faut faire confiance aussi à ces gens là il existe aujourd'hui évidemment une histoire une histoire qui est qui est engagée c'est plus on parlera plus de mémoire à ce moment là on avait discuté un petit peu c'est à dire qu'autant les mémoires sont vivaces les mémoires de l'Algérie évidemment aujourd'hui encore mais l'histoire elle pour le coup est une science pour le coup une science qui tend à être qui s'interdiscipline et qui s'interdisciplinarise donc on va chercher donc des ethnologues on va chercher aussi on va aller faire on va discuter avec des géologues aussi donc le but pour l'histoire c'est évidemment de créer un endroit de dialogue et d'inscrire aussi et d'avancer et de parfois faire aussi parfois le miroir de notre société mais l'historien n'a pas envie de faire n'a pas but à aller défendre des opinions voilà il y a des mémoires pour ça aujourd'hui il y a de la place évidemment on peut faire appel à la mémoire qui a fait beaucoup parler lors des dernières élections à la mémoire de l'Algérie encore qui est encore très vif c'est encore des matériaux qu'on appelle chaud en histoire mais voilà entendre le truc le terme islamo-gauchiste pour parler des universitaires notamment des universitaires du CNRS ça faisait un petit peu mal à entendre parce qu'on peut se tromper évidemment dans les analyses historiques on va contredire mais évidemment même dans les mathématiques on remet en cause certaines choses bien des années plus tard Newton a été remis en cause par Einstein on remettra en cause très certainement des historiens aujourd'hui dans quelques années mais voilà donc c'est ça qui m'a fait un petit peu mal mais c'est très intéressant en tout cas merci Rive de nous avoir parlé de ça